Salut c'est Jess et Rumi. Aujourd'hui le sujet du jour, les cervicales bloquées. On va travailler sur Ibailo. Ça fait trois semaines qu'il a les cervicales bloquées, il dort assis. Il a vu plusieurs spécialistes, chiropracteurs, ostéopathes. Il a même eu jusqu'à quatre rendez-vous par semaine et il a toujours passé douleur. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on peut faire pour le soulager en lui apportant notre expertise. Si vous êtes dans le même cas, si vous avez les cervicales bloquées ou les lombaires d'ailleurs, premièrement allez voir les professionnels de santé et faites des examens, des radios, des scanners pour voir si votre colonne est atteinte. Si le problème n'est que musculaire, alors restez avec nous pour la suite de cette vidéo et découvrez nos solutions complémentaires. Pourquoi il est venu aujourd'hui nous voir ? Alors aujourd'hui je viens vous voir déjà pour avoir votre aide et en fait depuis plusieurs années, j'ai une mauvaise posture et là mon corps fait entre guillemets une sorte de black out. Je commence à avoir des inflammations et ça d'après spécialiste, c'est dû au fait que je n'ai pas de repos. J'enchaîne du 7 jours sur 7 puis je coach à côté, je donne des cours collectifs et forcément au bout d'un moment le corps ne suit plus du tout et c'est le fait d'enchaîner des grosses journées à 4h du matin, à 23h le soir, depuis plusieurs années et forcément je commence à avoir des douleurs. Donc là j'ai eu les cervicales bloquées. Donc 23 jours de cervicales bloquées, là je commence à tourner la tête. J'avais la minerve d'ailleurs. Voilà j'avais la minerve et la douleur s'est répercutée au niveau des côtes puis c'est descendu au niveau des hanches. Ça m'a bloqué la jambe, vu que j'ai commencé à boiter. Et voilà, je te rappelle ce qui a gonflé et c'est petit à petit en fait, tout est relié en final. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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